J'ai voulu faire une pâtisserie presque irrégulière. Et c'est toujours plus difficile de faire du beau irrégulier que du beau régulier. Et quand j'ai visité le lieu, je me suis senti bien et je me suis dit pour une fois, j'ai envie d'être dans un quartier, d'être proche des gens. Ça nous montre qu'il faut vraiment exercer notre travail au mieux tous les jours parce qu'en fait, on crée une relation avec nos clients et que si on fait du mauvais, ils ne reviendront pas. Si on fait du bon, ils reviendront. Pour donner un côté artisanal, pour retourner justement sur les vraies valeurs de ce que sont les gâteaux, pas simplement faire des gâteaux qui soient super instagrammables, faire des gâteaux qui soient faits main, sans forcément de moule en silicone, sans forcément de glaçage coloré, en allant à l'essentiel, en laissant respirer un produit. J'ai voulu faire une pâtisserie presque irrégulière. Et c'est toujours plus difficile de faire du beau irrégulier que du beau régulier. Le geste peut procurer une émotion parce qu'en fait, tout passe par la main. La main du pâtissier, la main de mes équipes. Et on a juste à dessiner avec des matières premières. On essaie d'être au mieux transparent sur la manière dont on travaille. C'est qu'on essaie de suivre plus les saisonnalités, respecter les produits. Et quand on parle de produits, on parle de traçabilité des produits. On parle de l'origine du produit, notamment sur la crème, sur le beurre. Donc on est vraiment dans un beurre d'excellence. On est vraiment sur un beurre qui est maîtrisé, où il y a un vrai savoir-faire derrière. Le beurre, c'est le plus important dans notre métier. Parce que qui dit gras, qui dit beurre, qui dit c'est la longueur en bouche. Parce qu'en fait, c'est ce qui va rester sur le palais. C'est ce voile qu'on a sur le palais. Et c'est rond et ça développe tous les arômes. Alors, c'est une recette assez simple. L'origine du croissant, ou en tout cas la forme du croissant, généralement, on a deux petites pointes sur le côté. Un roulé, on va avoir une pointe, ça va être beaucoup moins sec. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus alvéolé là-dedans. Parce qu'on a très peu de manutention du produit en fait. On roule simplement cette pâte et on la met dans un cercle pour qu'elle développe. J'ai remplacé le sucre par le miel. Parce que déjà, je travaille avec un apiculteur à melon sur le miel qui fait des miels formidables. Et je trouve que c'est un réel intérêt d'ajouter du miel dans une pâte à croissant. Parce qu'on est sur une valeur de sucre différente. On est sur un goût différent. Une longueur en bouche différente. Et notamment ce beurre qui lui justement va développer tous ses arômes. Et me donner un croissant juste avec un goût de ouf. Voilà, je vous ai dit. Ce petit croissant feuilleté, du coup, avec ce confit de framboise, cette petite poudre de framboise. Magnifique. Très girly, tout comme moi. Tout comme toi. Ça te ressemble à ton image. Ça me ressemble, ça me ressemble à mon image. Donc, on goûte ? Ouais, on goûte, ouais. Allez, c'est parti. Et ce son de... C'est toujours génial le son de... Ouais. Tu vas le faire en boutique, ça, Bate ? Hum. C'est joli, mais c'est pas facile à manger.